il reste encore quatre minutes cinq minutes allez bonjour les amis on va se faire une petite séance tranquille ce matin et puis ben juste avant je vais vous mettre une petite vidéo qui s'appelle tenir le ballon je vous avais dit qu'on travaillerait ensemble tenir ce ballon et puis voilà un joli exemple de tenir le ballon je vous ai appelé ça tenir le ballon il a une voix qui m'insupporte alors c'est pour ça que je vais couper le que je vais couper et je vais commenter effectivement effectivement il vous explique comment tenir le ballon on va commencer la séance comme ça excusez moi avec les petites fraîches sur du matin très bien donc voilà vous avez compris on va essayer de se faire une fois et là il explique bien la balle un peu plus grande la balle un peu plus grande et ensuite comment est-ce qu'il arrive à tourner et inverser les mains et dit attention le coude pas trop en haut bien les coudes en bas on voit bien voilà entraînez vous comme le monsieur il explique à faire plus grand plus petit votre ballon ça c'est le ballon normal voilà et ensuite les poignets tournent et on se retrouve de l'autre côté si vous voulez je peux le mettre comme ça là moi ça m'est égal là je reprends le monsieur comme ça je suis plus comme lui d'accord voilà voilà on a notre ballon c'est simple regardez voir les bras s'écartent les poignets tournent et les mains reviennent c'est reparti les mains s'écartent les poignets tournent ouais et comme quoi tenir le ballon c'est déjà faire un premier pas alors vous avez ici faire un pas et lisser l'horizon c'est à dire comme je vous ai montré on va lisser l'horizon monter et descend donc vous voyez moi je suis assis tranquille et là la main d'en bas il fait le pas et en transférant le poids le pas est fait et en transférant le poids oui vous avez lisser l'horizon et vous reconnaissez presque pareil pareil c'est la main comme ça oui ils disent pas comme ça pareil et lui ils disent l'horizon comme ça alors quand vous avez l'amour si vous avez comme lui la main la paume face à l'horizon vous sentez la torsion dans l'épaule c'est pour ça que on peut s'amuser à sentir la torsion rien que en tournant le poignet on sent et c'est cette tension là qui fait que si on continue on la sent et on arrive en haut oui redescendre bien l'épaule en bas bien le coude en bas et ensuite on peut balayer l'horizon comme ceci revenir et ensuite quoi qu'il arrive c'est un petit peu ça le but de la vidéo quoi qu'il arrive il se retrouve position du ballon voilà qu'on parte d'un côté ou qu'on parte de l'autre on revient au ballon qu'on monte une main que la main part et la paume revienne on se retrouve toujours au ballon en partant du principe que c'est la main d'en bas qui monte pour ensuite redescendre la main qui est en bas vient en haut et la main qui est en haut arrive en bas c'est une petite sélection des exercices de base en fait je me suis mis l'étiquette de débunker de tai chi c'est à dire que oui c'est très intéressant de voir des vidéos de tai chi de voir ce que font d'autres personnes c'est très intéressant mais je pense qu'on a chacun notre style comme on dit chacun notre style chacun nos motivations et bien voilà donc je me je débunk je prends ce qu'il y a de bien et on est à la phase je dois moi maintenant réapprendre des nouveaux exercices enfin de toute façon on n'arrête jamais d'en apprendre des nouveaux mais il faut que je voilà il faut renouveler les exercices en fonction de ce qu'on a ce qu'on a besoin ce qu'on a envie on va reprendre juste en étant assis l'exercice des quatre forces qui doit devenir un automatisme les quatre forces c'est le mouvement on va dire le mouvement qui prend de l'amplitude et c'est en fait quatre mouvements les uns derrière les autres c'est pour ça que qu'on les appelle les quatre forces tirer presser dévier repousser et juste avant vous avez paré on va faire les quatre forces depuis paré pour ne plus avoir à s'occuper des bras et se mettre ce qu'on appelle un automatisme vous êtes là vous tournez là c'est la main droite qui va partir tourner le poignet de la main droite ça amène la main devant vous faites le creuset vous tirez avec le les doigts ça amène le poignet se coudent le pli se coudent le coude se plie ensuite on va attraper au sud quand le bras revient la main revient les poignets tournent vous avez dévié là c'est pressé ensuite vous avez dévié revenir et repousser une fois qu'on a repoussé il y a la main gauche qui s'ouvre si vous êtes ok on va le refaire on va le refaire deux fois nous sommes à parer on prend la main gauche on amène devant et la main droite qui vient donc appuyer la main descend pour faire le pas c'est là où elle vient contre la cuisse le poignet tourne ça avance le bras on fait le creuset les doigts se plient le poignet se plie le coude se plie le poignet tourne direction le sud avec la main on attrape sur le retour les deux poignets tournent poignet contact dévié revenir et le dernier qui est repoussé et là on oublie la main gauche je vais mettre le chat on va lire le chat hé bonjour Ted ah ouais toute la bande des exerciceurs de Tai Chi des Chinese du matin ah on a encore vu deux trois exercices de Tai Chi avec la financière d'une heure on peut pas mettre ça ils me foutent la honte je n'ai quand même vu des bons donc alors une autre on a dit celle des bunkers on a dit non on n'a plus l'âge de faire du Tai Chi comme ça non 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 comment l'autre là qui fait demi qui fait un demi-tour pom 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 on n'a rien vu tiens donc donc on va refaire encore cette magnifique valse des mains et des bras du cadre force depuis Paris cette mémotechnique ça va tout seul on reprend on se concentre concentration la main gauche vient devant pour parer bien l'épaule en bas bien le coude en bas la main droite bien appuyer c'est ce côté là de la main qui appuie par les doigts c'est ce côté là avec classe avec rondeur avec on met de l'intensité dans la paume à ce moment là on doit donc faire un pas en avant donc la main va contre la cuisse mentalement on fait le pas en avant ça ne crie pas un peu je crois que ça va aller mieux comme ça ça me crie dans l'oreille pour finir trop de flûte tue la flûte trop de flûte tue la flûte bon mentalement on fait un pas et ensuite donc la main droite se retrouve en bas il est carrément plus haut il y a un si si ça vient le poignet tourne et on se retrouve pour me face à soi enfin face au ciel les bras se plient le poignet se plie le coude se plie on tourne le poignet direction le sud et on va attraper au sud on a attrapé au sud la main revient les deux poignet tourne presser dévier revenir et repousser même sentiment on pousse avec le et on doit avoir le sentiment que ça va monter le mnémotechnique dans ce dans ce geste consiste à imaginer que vous avez une armoire vous savez ces grandes armoires en bois hyper lourdes là à déplacer vous devez la déplacer de quelques centimètres seulement donc vous n'allez pas pousser en appuyant sur ça vous allez plutôt pousser en essayant de soulever donc c'est vraiment le sentiment vous déplacez une vieille armoire en bois sur quelques centimètres on se le refait une deuxième une troisième fois j'avais dit on le fera 3 parce que je me suis un peu embrouillé pareil pareil d'abord on prépare la main qui va protéger c'est la main gauche vous l'amenez devant tout simplement séparé la main droite vient appuyer et là pour ceux qui ont les postes ils tournent au sud ou ouest on descend ça fait descendre la main contre la cuisse pour faire le pas on se retrouve au sud le poignet tourne la main arrive en face de soi boum face au ciel les doigts se plient le poignet se plie le coude se plie tourne le coude direction le sud et on va attraper au sud on a attrapé on revient et quand on revient n'oubliez pas les deux poignets tournent en même temps vous avez le contact vous avez le contact presser dévier revenir et repousser la vie commode un peu trop lourde et là donc avant c'était la main droite qui faisait oublier pour faire le pas là c'est la main gauche qui s'oublie pour faire le pas et c'est quoi la suite et bien la suite c'est le simple fond vous avez donc la main qui tourne en fait c'est vous tournez le poignet simplement juste le poignet il ne faut rien motiver d'autre pas les coudes ni les épaules c'est vraiment le sentiment vous ne faites que de tourner le poignet et lorsque vous sentez la tension ici c'est là où vous avez la lame qui est prête à vous emmener et garder ce sentiment de vouloir avoir l'âme comme il y a de l'avion un petit peu et c'est ce c'est ce sentiment là cette sensation là qui nous mène la main il y a une tension ah non là c'est pas la tension elle est dans l'épaule on l'a vu mais ici c'est la torsion du poignet qui comme si vous forcez le trait le poignet monte la main monte c'est physiquement avec les tendons les muscles c'est physiquement fait pour que lorsque vous faites ceci si vous forcez contre le bord votre main monte d'ailleurs on n'utilise pas pour le pour le simple fouet le but c'est que la main elle parte à l'horizontale bien à plat comme je le dis toujours pour avoir le bon sentiment si on sait qu'on va aller je vais vous le faire depuis debout ah bah l'aspiration vient avec le vient un petit peu avec les les minutes qui passent et les choses qu'on veut voir donc on a fait les quatre forces ici vous avez donc la main qui tourne et la main elle doit venir là taper la cible au sud ouest ce que je veux vous montrer dans cet exercice c'est que vous avez la cible elle est là et lorsque vous avez et puis vous partez vous restez vous restez sur l'axe vous créez cet axe l'axe de visée comme ça vous l'avez dans la tête vous l'avez mentalement donc maintenant on va le faire sans le bâton bien l'écartement bien l'écartement là n'oubliez pas toujours il est là le pas de l'arc là en fait le pas de l'arc il est inversé dans ce que je vous fais alors je vais vous montrer comment ça se passe ce qu'on ne peut pas être inversé non non je l'ai alors c'est bon on s'en fiche allez on s'en fiche le poignet tourne et ensuite vous devez aller dans l'acide et là il y avait le bâton non on ne voit pas on ne voit pas l'écart ça c'est un geste noble je le refais je le renais maintenant c'est accompagné mais pas qu'est-ce qui arrive pour arriver à ça on en est là vous êtes donc on appuie sur la jambe avant et vous avez donc votre main qui est homme face au ciel il faut descendre sur la jambe vous faites la fameuse poussée qui permet de libérer le haut du pied et ensuite souvenez-vous c'est là aussi vous pouvez imaginer que vous avez un fil ici vous voyez un fil avec votre main là comme ça oui oui et le sentiment c'est que lorsque vous faites l'impulsion hop vous voyez vous gardez la même distance avec la main et c'est la main qui entraîne le pied le principe le principe est là c'est que lorsque vous faites le pas c'est la main qui entraîne le pied dans la cible et forcément maintenant que vous êtes sur la jambe maintenant que le pied a tourné les deux orteils se regardent comme on avait déjà vu c'est là où vous transférez le poids d'une jambe à l'autre et vous descendez c'est là où vous libérez le talon du pied gauche qui tourne sur la pointe là sur la montée vous ramenez le pied vous ouvrez la cuisse vous faites votre pas de l'arc posez votre pied toute la surface et vous transférez le poids et vous êtes bien face à l'aise c'était la transition de je vais le refaire jusqu'à jusqu'au simple feu comme ça vous allez pouvoir aussi voir le mouvement avec les hanches vous êtes comme ceci c'est en appui sur la jambe avant droite là vous êtes en appui sur la jambe arrière gauche vous poussez avec la jambe arrière gauche ça tourne bien à droite pour revenir sur la poussée ça fait remonter le bassin en face à l'ouest et on pousse le meuble un petit peu la main gauche descend et la main droite tourne on reconnaît et là la fameuse poussée dans la cible changement de poids la main descend ça ramène le pied on fait le pas et lorsque on a fait le pas on prend notre élan pour monter on écarte et on fait un simple pouet à l'est et maintenant c'est demi-tour trois quarts de demi-tour suivant pour aller chercher au sud-ouest levé les mains là ça descend et là bien en appui bien en appui sur la jambe arrière ensuite pour aller faire la grue blanche de nouveau à l'est la main tourne et on recommence le tour hop les orteils se regardent changement de poids descendent sur la jambe droite le pied gauche sur la pointe on tape la simbolo de l'ouest vous poussez de la jambe droite faire revenir la main au-dessus de la tête avec le poignet droite gauche le champignon on a donc brossé le genou à gauche brossé le genou à gauche avec la descente brossé le genou le poignet tourne le poignet tourne jusqu'à jusqu'à avoir envie d'entraîner le coude mais justement on ne va pas entraîner c'est là on descend sur la jambe on va chercher le champignon la main on creusait et la main remonte et on brosse le genou on le refait on pousse on tourne le poignet on descend sur la jambe on ramasse le champignon on pousse avec la jambe pour ramener le bras et sur la descente on descend on tourne attention au genou droite qui veut toujours partir à l'intérieur à l'intérieur La main gauche contrôle l'intérieur de la cuisse, la main droite, le poignet continue tournée, le creuset, ça ramène et on descend sur la jambe avant-gauche. Alors, juste quelques secondes. Combien on est ce matin ? Ah, mais toute une équipe. Ouais, on est cinq, plus Jacqueline, plus moi, ça fait... Moi, je veux juste dire un truc, c'est qu'on a... Je me suis souvenu, dans mes cours de Tai Chi, on était cinq, six, on est sept les grands jours. Mais oui, c'est une... Là, j'ai l'impression d'être avec une véritable équipe. Dans une salle, on finit par se connaître, on finit par connaître nos habitudes. On sait aussi des fois sur qui il faut copier, puis des fois, c'est qu'il ne faut pas copier. Salut, Valpès, tu vas bien ? Nickel, nickel, nickel. Alors, donc, il est onze heures vingt-quatre. Je vais faire un petit enchaînement. C'est bien tous les jours de faire un enchaînement. Ça permet de ne pas oublier l'enchaînement et puis de se concentrer. Donc, on va encore faire quelques petits... Ah, quels petits exercices. Le bras, là, je me suis bien fait les jambes. Je ne sais pas s'il y a vu ce que c'est de brosser le genou. Comprendre qu'on est sûr. C'est des poussées et des descentes. Des poussées et des descentes. Dans la descente, c'est la gravité qui fait le reste. Pour faire une descente, vous devez lâcher le genou. Si vous ne lâchez pas le genou, vous n'arrivez pas à faire votre descente. On met la main dessous. On met la main dessous. On va le faire des deux côtés. On l'a fait l'autre fois. C'est depuis la grue blanche. Cet exercice, il est super important. Aussi, il permet de faire droite, gauche, droite, tout seul sur sa chaise, en prenant très peu de surface. On le fait avec le bras droit d'abord, puisque ça se fait avec le bras droit. On s'entraînera après à le faire avec le bras gauche. La main monte, parce que le poignet tourne, elle arrive au-dessus de la tête. Vous lâchez l'épaule, vous lâchez le coude, vous gardez un bon ongle. Et là aussi, si possible, un petit angle, une petite tension. Pas comme ça, la main, mais juste. Justement, pas dans le prolongement, mais un tout petit peu en vie. Pour avoir cette tension ici, qu'on va avoir besoin, on va partir à droite. Le bassin, c'est bon. La taille, c'est souple. Donc, on va partir à droite. À droite, le coude se plie. Si le coude se plie, c'est aussi la cellule. On y a tourné. On commence. Droite, le coude se plie. Et là, on va partir à gauche. Et c'est le poignet qui tourne. Et la paume de la main qui passe devant soi. Et là, vous êtes à gauche. Et ensuite, tout descend, le coude se déplie. Et à partir de là, c'est la main, le poignet qui tourne, qui continue d'entraîner la main. Vous faites le creuser. Et la main revient. Ouais. On recommence. la main droite devant soi. Le poignet tourne. Ça va mettre la main. On contrôle l'épaule en bas. Parce que si vous n'avez pas l'épaule en bas, lorsque vous partez à droite, ça descend, ça commence. Ça va se plier en bas. Ça va se plier en bas. Droite. Poignet tourne. Gauche. Et là, une par terre à droite. Le poignet tourne. et la main revient une dernière fois la main droite gauche droite et la main revient maintenant on va le faire de la main gauche c'est prêt ? c'est bien parce que ça fait du bon exercice pour les épouses là on est haut gauche droite gauche ah oui, gauche, droite, gauche poignée tourne, entraîne la main gauche droite gauche une dernière fois gauche droite gauche c'est pas mal comme ça là je trouve que c'est un excellent vous savez au lieu de faire bêtement comme ça avec les épaules pour se mettre les épaules bien, oh non non, en tai chi vous faites les épaules bien avec un mouvement bien plus simple bien plus harmonieux et surtout complètement circulaire on met une pomme en haut une pomme en bas et on s'habitue à avoir les mains à l'horizontale et apprendre à gérer les tensions qui entraînent le fait de faire demi-tout j'ai vu mon coude comme il part ça c'est parce que j'ai mes soucis de coude ah c'est bien de se voir en face on voit on voit tous les défauts ah oui ah oui ah oui l'attention ah oui ah oui pas les choses de mal attention le but c'est de le faire avec les épaules en bas et puis qu'on n'ait pas les coudes qui partent dans tous les sens on va faire celui-là c'est quoi le truc ici c'est juste le poignet là qui tourne on fait tourner le poignet ça c'est pour ses genoux c'est quoi vous êtes compte les épaules en bas les coudes en bas une main face au sol l'autre face au ciel la paume la bruit de tourner elle vous êtes pas on commence au ballon voilà très bien alors je vais vous proposer maintenant de faire l'enchaînement on a bien révisé tous ces petits mouvements on va se mettre pour l'enchaînement comme d'habitude je précise que c'est face au sud le commencement on va faire je vais vous passez justement je vais vous passez les pas justement on va y arriver je vais vous la trouvez c'est là voilà ça dure une minute 40 ça dure une minute 40 et puis c'est mentalement on va tous ensemble mentalement se faire justement l'enchaînement alors est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt c'est parti premier cycle en images c'est qu'on va partir sur la hausse direction sud ou est pour faire parer c'est trop quatre forces et là on part aller faire le simple fouet donc il y a ce qu'on appelle changement de direction pour le simple fouet on a fait le simple fouet changement de direction sud ou est levez les mains on fait un changement de direction on se retrouve pour la grue blanche direction l'est toujours et direction l'est avec un pas de la grue blanche on fait brosser le genou à gauche on fait le pipa avec sa fameuse bascule ro genou gauche droite gauche et ro le pipa 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 de nouveau brosser genou à gauche lancez le poing avancez d'un pas donnez le coup de poing la fermeture apparente avec la main sous le bras et vous avez la fin et c'est terminé voilà ça c'est ce que c'est le moyen mnémotechnique que je m'étais fait pour mémoriser cet enchaînement donc en fait je me suis tout ce que vous avez vu il est en 1 minute 40 je me le suis automatisé et comme c'est tout le temps la même chose comme je sais que je vais faire mon changement de direction etc mon esprit est bien plus présent pour accomplir le mouvement les mouvements trouver le côté arrondi ou circulaire du mouvement me concentrer sur mes pousseilles sur les descentes me concentrer sur le bassin qui entraîne le tout tout ça je peux m'y concentrer mieux dans l'instant présent parce que mon esprit est déchargé de ah oui maintenant dans quelle direction je dois aller alors on va c'est parti j'ai d'autres peines alors on avait fait déjà une fois rien qu'avec les rien qu'avec les pas on va faire puisqu'on a travaillé les bras aujourd'hui on va se concentrer sur les bras c'est à dire sur les mouvements qui sont exécutés par les bras ah oui hein bon à la bonne idée on va se concentrer je vais je vais parler des bras et des poignets les poignets tournent les bras montent descendent c'est un très intéressant les gens ne vont jamais faire mais pourquoi pas préparation à l'enchaînement on enlève les pensées parasites une pensée parasite c'est une pensée qui n'a rien à faire dans le moment présent c'est à dire là dans ma tête qu'est-ce que je fais je prépare déjà ce qu'on appelle le déroulement de l'enchaînement je sais que je vais commencer que je vais partir au sud-ouest mais qu'avant de partir au sud-ouest il va falloir que je mette mon pied à l'ouest en descendant sur ma jambe gauche voilà tout ça bonjour Kiki tout ça c'est pour décrire le fait que quand je dis plus de pensées parasites si vous vous entraînez à mettre vous mettre ça en automatisme c'est après plus un peu plus facile alors on va faire le commencement tout gentiment vous savez bien que c'est toujours une histoire de genoux et de chevilles pour moi et bien sûr de hanches et de bassins enfin la liste serait trop là on se concentre sur les bras sur les mains sur les poignets on pompe une fois on pousse et les poignets se plient et les bras avancent sur la poussée les poignets tournent les côtes se plient les mains reviennent ensuite depuis là on descend sur la jambe gauche les mains et les poignets sont dans la même direction pour une fois bien sûr bien sûr c'est l'exception et lorsque vous poussez vous venez faire pussing bolt vous savez le fameux pussing bolt et l'allément sont presque à la même longueur et lorsque l'on descend hop c'est ce mouvement du bassin qui fait que les bras s'éloignent vous faites la poussée et sur la poussée donc là le bras maintenant bien contre la cuisse la main vient contre la cuisse pour que vous puissiez faire votre pas vous avez fait votre pas en ayant monté là le poignet tourne et vous êtes apparu cette fois-ci c'est la main droite qui vient se mettre contre la cuisse pour faire le pas c'est une fois la main gauche une fois la main droite et maintenant vous avez le début des quatre forces on attrape le creuset tiré ça part la main part au sud et là les deux poignets tournent lorsqu'on revient là on est à presser presser dévier là les deux mains se séparent les poignets tournent et on va repousser juste de quelques centimètres la main gauche descend bien contre la cuisse la main droite continue d'aller chercher ensuite vous reconnaissez le mouvement voilà pourquoi on a fait le mouvement tout à l'heure elle a la poussée avec la main bien à l'horizontale dans la cible au sud-ouest sur la poussée la main descend la jambe revient là les deux mains sont quasiment inactives c'est juste les poignets qui viennent se mettre ensemble parce qu'ils vont partir comme ça on ouvre on fait le pas et là maintenant sur la descente les poignets tournent sur la montée sur la poussée les mains au coin montent et viennent faire viennent terminer en simple la main bien contre le coeur hop levez les mains au sud levez les mains oh un ballon la gluie blanche on le reste et on revient la main le poignet le poignet et on grandit droite gauche droite on les a vus tous ces exercices ce matin ça remonte et on brosse le genou à gauche le genou gauche a été brossé on descend sur le genou gauche ça ramène le pied droit et là c'est donc la fameuse bascule pour le pipa après le pipa il y a toujours brosser le genou à gauche brosser le genou à droite et brosser le genou à gauche ça y est on redescend pour faire le pipa la fameuse bascule après le pipa toujours brosser le genou à gauche et maintenant qu'on a brossé le genou à gauche on doit lancer le coin c'est là où les mains se séparent le point se forme là on est bien on a tourné le point et c'est la torsion du point qui va faire avancer en mettant le poids on descend on fait un pas on attrape et on donne un peu de poids on va faire la fermeture apparente vous continuez à repousser mais avec l'autre inversé les pièces qui remartent les passants inversés parce que là on n'est pas là on repousse mais on repousse et ensuite il suffit de revenir la main amène le pied juste vous investissez l'autre main amène le pied et vous avez terminé vous êtes donc au sud début du deuxième cycle vous avez porté le tigre à la mort ça veut dire vous êtes sur descendre partir là là vous êtes un pas en arrière et hop petite bascule pour brosser le genou et là il se trouve que vous avez quoi à ce moment là vous refaites les quatre forces une force deux forces trois forces quatre forces mais comme il est déjà les 46 allez je vous remets une dernière fois une dernière fois là allez le dernier cycle en images alors allez une minute quarante une minute quarante de mai il est lourd monseigneur ah oui ah bah tiens il est à perotime pour pimer non on a des choses à faire cet après-midi par exemple vous savez ce qu'on doit faire cet après-midi ça ça va faire mal au sac il faut aller mettre quatre pneus neufs non pas la caravane mais au bus bah oui quatre pneus c'est pas le but donc on a rendez-vous à 13h pour aller changer les quatre pneus il est douloureux putain ça va nous faire rendre après les assurances et tout mais bon là on est bon pour l'année allez ça c'était pour la petite info perso je vous remets je vous remets le même technique et je commente après je vous dis au revoir les amis donc voilà premier cycle au sud on commence c'est parti on se concentre pas d'idées parasites changement de direction on va arriver au sud-ouest on fait on fait les quatre forces tirer presser un pas en arrière repousser ensuite une fois qu'on a repoussé on doit faire le changement de direction et hop le simple fouet qui arrive qu'est-ce que c'est bien et là on repart dans notre direction et on fait lever les mains on repart dans notre direction et on va faire une magnifique grue blanche gauche droite gauche hop une grue blanche qui nous envoie à brosser le genou on tombe sur la jambe avant et on se fait jouer le pipa après jouer le pipa c'est toujours brosser le genou à gauche droite gauche et ensuite repipa il y a le pipa ou bien voilà repipa après pipa il y a toujours brosser le genou donc avancer d'un pas brosser le genou et puis ensuite lancer le point oh le beau point lancer le point pom 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 une fois que le point le point est lancé on avance d'un pas on fait la fermeture apparente et on arrive à la fin du premier cycle c'est terminé oh jeanne elle n'est pas pu venir jeanne bonjour alors bonjour jeanne à demain jeanne sans aucun problème avec grand 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 plaisir allez merci à tous pour votre présence je veux pas être grossier mais putain c'est motivant merci à tête pour sa fidélité à Julon qui est là depuis très longtemps à jeanne 18 qui n'a pas pu profiter de ses post-its aujourd'hui et à demain avec plaisir exactement c'est la même chose allez je vous souhaite un bon appétit un bon après-midi et bien du plaisir avec ce soleil qui j'espère vous a autant de soleil que nous on vous embrasse avec Jacqueline bonne journée merci bonne journée à vous merci